Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les 6 essentiels de la parisienne en hiver. Alors c'est une vidéo que j'ai pris l'habitude de faire, je l'avais fait pour la version été, je l'avais fait également en automne, elle vous avait beaucoup plu et vous m'aviez du coup demandé de faire une version hiver, donc nous y voici. C'est vrai que cette vidéo arrive un petit peu tard, elle va arriver à peu près mi-février, on est un peu sur la fin de l'hiver mais je voulais quand même vous faire cette vidéo, c'est vrai que j'ai fait que la repousser, la repousser dans mon calendrier. Mais aujourd'hui je voulais quand même vous la faire. Du coup c'est parti, je vais vous parler des 6 essentiels de la parisienne en hiver selon moi. Et le premier essentiel dont je voulais vous parler c'est plutôt un combo et ça va être le combo mini-jupe avec des collants et puis des bottines ou des bottes. Quelque chose qu'on va voir beaucoup en hiver parce que c'est vrai qu'on continue finalement à porter des jupes en hiver mais pour réchauffer la tenue et réchauffer la silhouette, on vient ajouter tout simplement des collants. Donc des collants plus ou moins opaques ça dépend vraiment de votre résistance au froid. C'est vrai que je vois des collants qui sont très fins comme des collants qui sont beaucoup plus opaques et donc beaucoup plus chauds. Ça ça dépend vraiment soit de la résistance au froid soit finalement du look qu'on a envie de donner à notre tenue. Mais dans tous les cas ça marche et au niveau de la jupe on est vraiment sur une mini-jupe ou alors sur un short. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. Au niveau de la forme de la jupe c'est vrai qu'on voit un petit peu de tout. Ça peut être une jupe plissée, ça peut être une jupe trapèze, ça peut être une jupe droite, ça peut être une jupe moulante. Honnêtement ça marche avec tous les styles de jupe et au niveau des matières c'est pareil. On peut utiliser des jupes en laine par exemple si on veut avoir un petit peu plus chaud, on peut utiliser aussi des jupes en cuir. Pourquoi pas, ça marche très très bien également. En hiver on peut utiliser des jupes en coton classique. La suède aussi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien à cette période de l'année. Une petite jupe en suède avec des collants et des bottes je trouve que c'est un look qui marche super bien et qui est très joli. On voit aussi beaucoup de velours côtelé aussi, c'est vrai que c'est une matière qu'on ressort vraiment en hiver. Donc pareil le velours côtelé que ce soit sur une jupe ou sur un short aussi. Au niveau des couleurs on fait ce qu'on veut. C'est vrai qu'on voit beaucoup de noir quand même sur le look de la parisienne. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, de plus efficace et de plus chic aussi. Mais ça n'empêche qu'on peut totalement utiliser la couleur. Personnellement c'est ce que je préfère, moi voir du noir sur tout le monde ça me rend un petit peu triste. Donc j'aime bien apporter de la couleur à mes tenues. Mais si vous voulez une valeur sûre on se dirige vers le noir, une petite jupe noire ou une robe même. Une robe noire courte avec des petits collants, des petites bottines. Et puis le look est totalement joué comme ça. Au niveau des bottes et des bottines je ne vais pas vous en parler très longuement parce que j'ai fait du coup toute une vidéo sur la version automne. Et dans cette version automne je vais vous parler justement des bottines et des bottes. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur quel type de bottes il vaut mieux choisir ou quel type de bottines il vaut mieux choisir pour copier le look de la parisienne. Et bien je vous laisserai la vidéo en haut si vous ne l'avez pas vue. Comme ça vous pourrez voir un petit peu parce qu'il va y avoir évidemment des similitudes entre les looks d'automne et les looks d'hiver de la parisienne. Deuxième essentiel de la parisienne en hiver il va s'agir du pull col roulé. C'est vraiment un pull qu'on voit sur tous les looks de la parisienne pour le coup pendant tout l'hiver. Donc l'idée c'est vraiment le pull col roulé donc qui va remonter assez haut en fait sur le coup. Mais après c'est vraiment on joue avec les épaisseurs, on joue avec les matières, on peut vraiment décliner en fait ce basique là à l'infini. Donc ça peut être un col roulé qui est très près du corps, qui est assez fin, qu'on va pouvoir mettre en fait sous une veste assez épaisse. Ça peut être aussi un pull col roulé donc là vraiment une maille qui va être un petit peu plus épaisse avec un gros col roulé. On peut varier évidemment tout ce qui est matière, ça peut être de la laine, ça peut être du cachemire. Voilà c'est vraiment le basique incontournable en fait du look de la parisienne en hiver, le pull col roulé. Peu importe finalement son épaisseur, peu importe également sa matière. Mais par contre au niveau des couleurs c'est vrai qu'on veut rester quand même sur des couleurs assez neutres, sur une palette de couleurs assez neutres. Donc il va du blanc en passant par le beige, par le gris, par le bleu marine jusqu'au noir. C'est vrai que c'est ce genre de palette là avec un petit peu de camel aussi ça marche. Mais en fait c'est un basique qu'on veut avoir tout simplement dans un maximum de couleurs justement neutres. Et puis également un maximum de styles un petit peu différents pour pouvoir varier ses tenues. Mais c'est vraiment l'indispensable qui va pouvoir marcher au quotidien dans tous les looks. Il est parfait justement avec le look dont je parlais précédemment. La mini jupe avec les collants et les bottes, on rajoute un col roulé par dessus et puis on a un look totalement simple et totalement complet comme ça, très chic. Et à partir de là on varie tout simplement son pull, on varie sa jupe et puis on a un look comme ça en rotation et qui marche à tous les coups. Donc voilà pour l'essentiel numéro 2. Essentiel numéro 3 et encore une fois c'est un combo et c'est d'ailleurs un combo dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente du coup sur la version automne. C'est tout simplement le combo jean droit avec bottines à talons. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur le look de la parisienne. On le voyait déjà énormément en automne et du coup ça continue en fait tout simplement sur l'hiver. Donc pareil si vous voulez en savoir un petit peu plus je vous invite à aller regarder cette vidéo là. Mais tout simplement voilà c'est un jean droit, un jean qui est très basique, qui est très simple, que je pense que tout le monde a dans son dressing. Et on vient y ajouter une paire de bottines, donc une paire de bottines soit en cuir soit en dents. Avec un petit talon quand même c'est toujours mieux pour élancer un petit peu la silhouette, surtout quand on a en fait un pantalon droit. Ça vient vraiment rallonger les jambes et puis donner ce look un petit peu élancé qu'on recherche. Au niveau des couleurs c'est pareil, on choisit son jean comme on a envie. Ça peut être un jean un petit peu plus brut, ça peut être un jean un peu plus clair, ça peut être un jean noir. Ça peut être un jean blanc, ça marche vraiment dans toutes les couleurs. Et on vient du coup associer sa paire de bottines en fonction de la couleur de son jean. Donc par exemple le blanc ça peut aller très bien avec une paire de bottines beige ou avec une paire de bottines en dents camel. Ou alors par exemple si on a choisi son jean noir, ça va aussi très bien avec une paire de bottines en dents camel. Mais également avec une paire de bottines noires par exemple. Donc ça ça dépend en fait vraiment de son style personnel, quelles couleurs est-ce qu'on aime et puis les associations de couleurs qu'on aime faire. Mais voilà sachez que ça marche encore une fois dans plein de situations. Et en fait il suffit d'avoir certains jeans dans certaines palettes de couleurs et puis d'avoir une ou deux paires de bottines. Et on peut vraiment jouer pareil avec ce look et le décliner à l'infini. On rajoute également le petit pull col roulé dont je vous parlais juste avant. Et vous avez un look totalement parfait et totalement copié de la parisienne. Le quatrième indispensable de la parisienne et cette fois on va parler manteau. Il va s'agir d'un manteau qui va être assez long et plutôt oversize et même très souvent ceinturé. Donc c'est le genre de manteau qu'on voit vraiment beaucoup. Des manteaux qui sont assez longs. Qu'on va pouvoir porter en fait par dessus un jean ou par dessus une jupe. D'ailleurs par dessus une jupe c'est vraiment une super astuce en fait. Si vraiment vous avez peur d'avoir froid, vous mettez votre jupe, vous mettez votre paire de collants, vous mettez des bottes par dessus. Avec des chaussettes en dessous si vraiment vous êtes frileuse. Et par dessus vous rajoutez un long manteau que vous allez pouvoir croiser et refermer avec une ceinture. Avec ça je vous garantis que vous n'aurez vraiment pas froid parce que ça permet de rajouter en fait une couche de chaleur par dessus. Mais évidemment ce genre de manteau il se porte totalement aussi par dessus. Le jean ça fait un look aussi très sympa. On peut le laisser ouvert ou alors on peut le fermer pareil, le ceinturer et puis ça vient en fait. Ce que j'aime avec ces manteaux là et avec les manteaux qui sont ceinturés c'est qu'ils viennent vraiment resserrer au niveau de la taille et donner une silhouette. On a tendance à perdre en fait si on porte un manteau qui est très oversize et qui en plus n'est pas ceinturé. C'est vrai qu'on a en fait cette masse un petit peu qui peut être sympa aussi. Mais j'avoue que les manteaux ceinturés ça rend la silhouette quand même un petit peu plus jolie et un petit peu plus féminine aussi. Donc son manteau c'est pareil, on le choisit de la couleur qu'on souhaite en fonction de ce qu'on préfère. Le mieux c'est d'en avoir peut-être deux ou trois. Comme ça on peut vraiment varier en fonction de ce qu'on porte en dessous. Peut-être un bleu marine, peut-être un petit peu plus clair et puis un gris pourquoi pas ou un noir si vraiment vous portez beaucoup de noir. Et puis ça marche sur tous les looks. L'idée de le prendre justement un petit peu oversize aussi c'est de pouvoir mettre des gros pulls en dessous. Donc des gros pulls col roulé comme on parlait justement précédemment. Si le manteau est assez oversize on peut facilement placer ce genre de pull dessous. Et puis pouvoir encore avoir une liberté de mouvement et ça c'est super important. Donc voilà pourquoi on choisit ce genre de manteau. Et je trouve aussi que le contraste en fait entre la mini jupe et puis ce manteau qui est un petit peu oversize. Ça vient contrebalancer un petit peu le look. Ça vient l'équilibrer et du coup ça ramène en fait une certaine harmonie dans le look. Si vous n'aimez pas le look manteau ceinturé vous pouvez aussi totalement partir sur un manteau long toujours mais qui va être droit cette fois. Donc peut-être avec des boutons en fait sur l'avant mais qu'on va porter plutôt ouvert. C'est rare de porter en fait ce genre de manteau vraiment droit, fermé. En général on est un petit peu trop peut-être à l'étroit dedans. Ça peut donner aussi un look un petit peu plus structuré si c'est ce que vous recherchez. Et pareil on part du coup sur les mêmes couleurs, sur des couleurs neutres qui vont pouvoir aller avec un maximum de choses. De toute façon je pense que vous l'avez remarqué mais toutes les pièces dont je vous parle dans ces vidéos-là, look à la parisienne, ce sont des pièces qui sont vraiment des pièces intemporelles que vous allez pouvoir garder très longtemps dans votre dressing. Tout simplement parce que c'est ce qui définit en fait le look à la parisienne. C'est vraiment un look intemporel qui ne vieillit pas, qui arrive justement à traverser les années sans se démoder. C'est vraiment l'idée pure en fait du style à la parisienne. Mais ce qu'on recherche justement c'est ce look assez soigné, assez épuré et assez intemporel. Donc c'est pour ça que toutes les pièces dont je vous parle sont vraiment des pièces intemporelles que vous allez pouvoir garder vraiment très longtemps dans votre dressing et qui iront avec un maximum de choses puisqu'on pourra en fait les utiliser en rotation les unes avec les autres. Pour les deux derniers essentiels de la parisienne, on va parler cette fois accessoires. Et le premier ça va être un sac qu'on va porter en bandoulière, donc plutôt un petit format en fait. En hiver c'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus. Ça va vraiment être des petits sacs, des petits formats portés en bandoulière justement sur un manteau. Très souvent sur le manteau justement ceinturé, donc qui est fermé. On rajoute son petit sac en bandoulière comme ça et du coup on a les mains libres ce qui permet en fait de les mettre aussi dans les poches de son manteau et de les garder bien au chaud. C'est vrai que de façon générale on voit quand même plus des petits modèles de sacs sur la parisienne. Tout simplement parce qu'on imagine la parisienne assez active, qui court un petit peu partout, qui va dans les transports en commun, qui marche beaucoup dans la journée. Et pour qui finalement c'est plus pratique d'avoir un petit format plutôt que de gros sacs qu'il va falloir porter toute la journée. Bref tout ça pour dire que en gros la parisienne a tendance à préférer plutôt les petits formats. Et surtout en cette période hivernale parce qu'on est déjà avec un gros manteau, on a déjà un gros pull en dessous. On a vraiment envie de practicité et donc d'un sac qui va être tout simplement posé comme ça sur le côté dans lequel on va pouvoir farfouiller assez simplement sans avoir quelque chose de très lourd sur l'épaule qui en plus de ça va être gênant avec le manteau. Voilà je pense que vous avez compris mais en gros on part plutôt sur un petit modèle de sac. D'ailleurs je vous ai fait plusieurs revues des sacs que moi j'ai justement dans ce format là. J'ai notamment le Dahlia de Léo et Violette, je vous ai fait toute une vidéo dessus si ça vous intéresse. Et j'ai également le Tabi 26 de Coach donc pareil je vous mettrai les vidéos en haut si vous ne les avez pas vues et si vous cherchez un modèle de sac justement assez petit que vous allez pouvoir porter en bandoulière par-dessus vos manteaux, ceux-là sont vraiment parfaits. Et alors le dernier essentiel de la parisienne en hiver et celui-ci je pense qu'il va être un petit peu controversé mais pour moi ça reste vraiment le béret. Donc il y en a plein qui vont me dire c'est cliché le béret, oui c'est cliché le béret mais très honnêtement il est très porté par la parisienne. Personnellement j'en porte beaucoup et j'en porte tout l'hiver et je sais je suis loin d'être la seule. Et non ça n'est pas que les touristes qui portent des bérets à Paris, loin de là. Donc pour moi ça reste vraiment un essentiel de la parisienne en hiver. Surtout que comme je vous le disais le look de la parisienne est intemporel et donc le béret est intemporel aussi. Donc pour moi il rentre totalement dans cette catégorie. Du coup son béret et bien on le choisit là pour le coup de la couleur qu'on veut. Honnêtement on peut vraiment aller vers des couleurs sur son béret. On peut porter du rouge, on peut porter du rose, on peut porter du bleu. Honnêtement là vraiment c'est vraiment comme on veut. Personnellement par exemple j'en ai plusieurs. J'en ai un crème, j'en ai un gris, j'en ai un rouge et j'en ai un camel également. Et en fait je les varie en fonction de ce que je porte à côté tout simplement. Mais je trouve que c'est un accessoire qui apporte beaucoup à une tenue, qui peut vraiment finir une tenue. Ça vient réchauffer la tête, ça peut aussi venir réchauffer les oreilles. Mais surtout en fait ça apporte vraiment une touche de style qui est très sympa. Et qui change en fait du bonnet qu'on voit beaucoup. C'est vrai que le bonnet est vraiment revenu à la mode. Et il peut y avoir des façons très chic de le porter. Mais je trouve que ça n'égalera jamais le béret. Donc si on veut quelque chose vraiment de très très chic, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers un béret. Il y a une pièce qui reste vraiment très mode. En tout cas voilà pour moi c'est vraiment un de mes essentiels personnels en hiver. Et du coup je voulais absolument vous en parler aussi dans cette vidéo. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Mais c'est pas grave, je maintiens. Pour moi le béret est un des essentiels de la parisienne en hiver. Et voilà ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une version printemps du coup de cette vidéo. Comme ça on aura parlé finalement de toutes les saisons. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime et à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez voir davantage de vidéos de ma part. Et en attendant je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao !